Bien, excellent choix de ressources, alors commençons tout de suite. Ok oui, si vous avez cliqué sur ces liens, c'est que vous voulez en savoir plus sur comment utiliser la redstone pour faire de l'agriculture de melon d'eau, aussi appelé pastèque et de citrouille. Donc on va tout de suite commencer ça là-dessus. Vous avez notre modèle de ferme juste devant vous, qui est en fait une superposition d'un seul design. Donc c'est tout simplement une seule ferme qu'on a empilée l'une sur les autres, qu'on va faire un zoom à l'instant dessus. Donc vous pouvez voir que le système est très simple en fait, c'est tout simplement un système qui va détecter à la seconde où il va y avoir un melon qui va grandir, ou une citrouille, pouf elle va être automatiquement détruite. Et on va aller voir ça un petit peu plus en profondeur, on va aller voir la redstone et comment le construire. Donc lorsqu'on regarde notre système, on peut voir que notre citrouille a tout pour pousser rapidement. Donc tous les éléments sont réunis pour qu'elle pousse avec la vitesse la plus intense possible, pour avoir le système le plus rapide et efficient possible. Donc juste ici vous avez votre endroit où la citrouille pousse, vous avez sa plante qui est hydratée, un fait important, ainsi que de la lumière pour permettre à notre citrouille de pousser rapidement. Vous voyez qu'à la seconde où la citrouille a poussé, elle est entièrement, à la seconde elle est détectée qu'elle a poussé, et par la suite brisée pour être par la suite recueillie par notre système d'hooper juste en dessous pour les ramener toujours au même point. Comme je vous ai dit, ce système est stackable, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ce design-là, le mettre étage par étage et faire une immense ferme extrêmement productive, et tout simplement avoir une petite colonne comme ça, comme vous l'avez vu dès le début. Donc on va aller voir tout de suite la propriété qui nous permet de détecter si la citrouille ou, pardon, les pastèques et les melons d'eau ont poussé. Donc juste ici, notre système est très simple, certains s'attendraient à une bonne switch, et non, on utilise tout simplement la propriété des citrouilles et des pastèques d'être des blocs solides et donc de passer le courant à travers eux. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Je mets la citrouille, instantanément notre bloc de redstone envoie de l'énergie à notre répéteur, juste ici, qui envoie de l'énergie à notre citrouille. Donc la citrouille, par la suite, envoie de l'énergie à notre répéteur mis sur 4 tics, très important, pour par la suite envoyer de l'énergie au bloc, qui transmet à la redstone, qui transmet au bloc, qui par la suite fait 4 tics plus tard, le piston se déclenche, donc juste ici, poupe ! Et voilà, donc vous voyez que c'est quasiment instantané, et vous voyez que ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Donc vous voyez que ce système-là, c'est tout simplement une tour que vous pouvez cacher n'importe où, qui va vous produire à l'infini. Pour ce qui est de la qualité de récolte, donc bien entendu, on utilise un système qui est petit, compact et peu coûteux, mais pourtant, qui va presque 100% des pouces vont être récupérés par nos hoopers. Donc ça se peut très bien qu'il y en ait un qui ne soit pas récupéré, mais pour être très honnête, regardez, un, quand on fait beaucoup de tests, on s'aperçoit que c'est vraiment mincement 1% de nos drops qui ne sont pas absorbés, donc juste ici, il fallait vraiment être malchanceux pour que ça arrive, mais comme je vous ai dit, c'est tout à fait possible. Ça, ce qui vient d'arriver, c'est pas supposé arriver, tout simplement parce que cette ferme-là, bien sûr, vous l'allez faire étage par étage. Et si vous la faites étage par étage, ici, il va donc avoir un bloc, et ça va être impossible que votre citouille aille dessus. Donc ça va tout simplement retomber et aller dans un des hoopers adjacents, juste ici. Donc passons à la construction. Donc pour faire le système, on va tout simplement commencer par deux blocs de terre sur lesquels on va mettre une pumpkin qui va nous indiquer, sans l'ombre d'un doute, où on veut que notre citrouille pousse. Par le site, on va tout simplement faire un réseau de hoopers. Comment on va faire ça? C'est très simple. On va placer deux blocs comme ceci, un bloc comme ça, et notre hooper majeur, juste ici. Donc c'est là qu'on veut que toutes nos citrouilles se ramassent. Donc on va tout simplement agir en conséquence en mettant un hooper ici, un hooper ici, un hooper ici, un hooper ici, et un hooper ici. Merveilleux! Donc on n'a jamais trop de hoopers dans de l'automatisation. L'automatisation a un coût, bien entendu. Maintenant, on va tout simplement faire en sorte d'avoir une petite couronne autour de notre système. Qu'est-ce que je veux dire par couronne? Tout simplement des murs qui vont faire en sorte que si la citrouille vole par là-bas, elle cogne le mur pour tomber par la suite dans le hooper. Donc comme ceci. Comme ça. Donc ici, on a nos murs de base, mais maintenant on va tout modifier ça parce qu'on va faire la redstone. Donc tout d'abord, il nous faut notre input, donc notre bloc de redstone, que vous pouvez remplacer par des torches. Pourquoi je prends un bloc? C'est parce que c'est solide. Donc si la citrouille vole dans le mur, bien au lieu d'être juste une torche et que ça tombe, et que ça réduit votre performance, ça va tomber sur le mur et va tomber dans le hooper. Donc après ça, vous placez un répéteur mis à 1, qui va transmettre de l'énergie à un répéteur mis à 4. Super! Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde. Par la suite, vous mettez tout simplement de la redstone comme ceci. Après ça, vous placez un piston. Vous détruisez vos blocs qui vous servaient de mesure. Vous mettez un bloc comme ceci. Et finalement, lui, vous laissez les bas. Donc on voit que notre citrouille a déjà été absorbée par notre système. C'est parfait. Vous remarquez que ce hooper-là n'aura pas d'effet de suction sur quoi que ce soit. C'est juste pour communiquer notre citrouille si elle tombe par ici à notre hooper central, juste ici. Merveilleux! Par la suite, on va continuer nos murs, tout simplement, en laissant un espace ici. Et juste ici, on va tout simplement prendre de la glowstone ou n'importe quel bloc qui illumine. Moi, encore une fois, j'aime mieux faire des murs pour pas que notre système ait des failles. Donc je vais tout simplement mettre un bloc de glowstone. Mais si vous aimez mieux prendre un bloc de vitre et mettre par la suite n'importe quelle source de lumière de l'autre côté, bien libre à vous. Donc juste ici, je vais continuer avec ma glowstone comme ceci. Et juste ici, vous pouvez placer votre haut. Donc, dans un système qui va être stacké, vous allez faire énormément d'étages qui vont être exactement pareils à celui-ci, que vous allez copier-coller de haut en bas. Vous allez placer tout simplement une source d'eau en haut. Et la source d'eau va faire le travail. Donc ici, je vais le boucher pour ne pas causer aucun problème. Mais vous avez juste une source d'eau juste ici. Par la suite, la touche finale, labourer votre terre juste ici pour, par la suite, planter votre semence juste ici. Merveilleux. Et maintenant, à la seconde où ça va pousser, votre système est déjà opérationnel. Vous avez remarqué que je ne l'ai pas mis à 4. Pourquoi je l'ai mis à 4, pardon ? On va juste regarder ensemble, on va faire un petit test parce que c'est important dans la chaîne de la compréhension et pas juste faire « Ok, oui, je mets à 4, oui, c'est fini, bien sûr, je suis un robot. » Donc, juste ici, on va le mettre à 4, c'est bien. Si on ne le met pas à 4, vous allez voir que le système est beaucoup trop rapide et la citrouille peut rester coincée juste ici, ce qu'on ne veut absolument pas. À la place, on veut juste que notre citrouille soit 90% des temps poussé de un des côtés. Donc, vous voyez que notre système est déjà opérationnel. Et maintenant, il manque juste un hooper qu'on va mettre ici. Et voilà, vous n'avez plus qu'à copier-coller votre système comme ceci à l'infini. Et moi, je n'ai pas ressenti le besoin de faire un mur ici. Mais si vous en ressentez le besoin, libre à vous. Mais je ne crois pas que ça soit utile. Je n'ai jamais vu une citrouille voler plus loin que ce bloc-ci. Donc voilà, vous avez tout simplement votre système de fait. Ok, oui, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a convaincu de la performance de ce système. En attendant, un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Faites-moi dire dans les commentaires si vous appréciez mon retour. Mais en attendant, je vous encourage à cliquer sur ce bouton. Principalement, le bouton qui est affiché à l'écran. Pour tout simplement revenir au menu principal. Pour continuer à en apprendre plus sur l'agriculture automatisée dans Minecraft 1.5. Sur ce, c'était Zephyr pour la chaîne de Minecraft Zephyr. Peace and redstone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada